Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Celle qui venait des plaines qui a été écrit par Charlotte Bousquet, qui est une auteure française. Ce livre est paru en 2017 et c'est un roman jeunesse destiné aux jeunes. Ce roman raconte la rencontre de Virgile, un journaliste, et de Winona, une sioux aussi connue sous le nom de la vipère de l'Oklahoma. Winona a eu une vie difficile dans le Far West, mais est devenue une légende. Et Virgile est le fils de Seth Barrett, un fameux membre des Steel Men, qui était donc un groupe de cow-boys, mercenaires. Nous apprenons au début du roman que Winona est responsable de la mort de Seth. Virgile est donc venue à sa rencontre pour venger son père, mais aussi découvrir la vérité entourant les Steel Men. Donc en quelque sorte ce roman est un western moderne. L'un des thèmes les plus importants du roman est celui de la vérité. C'est un thème omniprésent dans l'oeuvre. En effet, Virgile a sa propre vérité sur son père, mais elle est remise en question par la perspective de Winona. Je vais vous lire un passage au début du roman qui montre ça justement. Pour donner le contexte de ce passage, c'est la première rencontre de Winona et de Virgile, et elle l'interroge sur ses intentions justement dans cette rencontre. La vérité, Virgile, c'est un projet ambitieux, dangereux aussi. Dangereux ? Comment ça ? Un mensonge, c'est confortable, surtout quand on est conscient de sa nature, un peu comme un cheval de métier qu'on monte par paresse au lieu de s'occuper des poulains. Un mensonge, c'est ce vieil alaisant, fiable jusqu'à ses derniers instants, qui n'a jamais rué, jamais ne s'écadré, ou alors tout lussement. On se laisse bercer par son pas régulier, on s'endort en culpabilisant vaguement. La vérité reprend-elle en déchirant de ses doigts secs un morceau de pain ? C'est le mustang dont on rêve jour et nuit, sans savoir si un jour on saura le monter. Sans savoir d'ailleurs si on y survivra. Dans ce passage, Winona présente le mensonge comme quelque chose de plus confortable que la vérité. C'est un peu le cas de Virgile, il voit son père comme un héros tué injustement, mais il ignore la vérité qui est beaucoup moins idéale. Ainsi, nous pouvons dire que le thème de la vérité peut être résumé avec l'expression « Il n'y a que la vérité qui blesse ». La vengeance est aussi un thème important dans ce roman, car Virgile est tout d'abord motivée par un désir de vengeance. Cette soif de sang l'obsède et le pousse presque à tuer son hôtesse. Je vais vous lire un passage qui montre cela. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je suis arrivée avec un prétexte et cet orage qui me dévorait comme une vermine. Ce matin, tout ça me semble dénué de sens. Pourtant, je lui en veux encore. Assez pour vérifier que mon revolver est bien chargé. Cinq balles en trou. Assez pour aller au bout de ma vengeance. Ce passage montre l'aspect dévorant de la vengeance et comment elle pousse Virgile à la folie. Cette impulsion presque irrationnelle l'encourage à commettre un crime. Ainsi, le narrateur présente la vengeance de façon péjorative. En général, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était une lecture plutôt fluide et jamais trop ennuyante, grâce aux nombreuses péripéties et à l'action. J'ai trouvé que les différents points de vue m'ont permis d'interagir avec l'histoire. A partir des points de vue de Virgile, Winona et de la biographie des Steel Men, je pouvais me construire une vérité à partir de ces différents points de vue plutôt opposés. Ce roman m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le Far West. Il y a beaucoup d'éléments historiques dans le roman. Par exemple, on y retrouve Calamity Jane, Buffalo Bill, Crazy Horse. Tous ces personnages ont vraiment existé et étaient des légendes du Far West. J'ai trouvé que ce livre avait peu de défauts. Il y avait juste parfois un peu trop de noms et de personnages différents, ce qui rendait l'histoire un peu confusante. De plus, certaines scènes paraissaient un peu trop fantastiques, ce qui décrédibilise l'aspect historique du roman. Merci pour votre attention.